Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Piliars of Eternity. Donc épisode précédent nous avions trouvé un éveillé dans le village de Stalwart, enfin nous avions éveillé une ancienne âme de la batterie de Durgan dans le village de Stalwart qui était une action un peu à la limite quand même d'un point de vue moral. Mais on n'avait pas trop de choix parce que pour entrer dans la batterie nous avions besoin de connaître les mots qui permettaient d'ouvrir la batterie de Durgan, donc maintenant nous les avons, nous pouvons retourner à la batterie, c'est ce qu'on va faire du coup dans cet épisode et on va aller l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti, allons à la batterie de Durgan. Il faudra qu'on se méfie parce que je pense qu'il y a des... on va avoir des hostiles sur la map étant donné qu'on avait eu deux nouvelles missions pour trouver et tuer des contrats là, sachant que ces combats avaient été quand même un petit peu chaud tendus la dernière fois qu'on les avait faits. Donc on va voir ce que ça donne. Eh, j'essaye de meubler avec les temps de chargement mais c'est pas évident. Voilà, nous y voilà. Donc on va se mettre en fufu quand même et on va s'avancer lentement. Voyons voir. Ouh, c'est quoi ce bruit ? Donc déjà pour aller à la batterie, il faut qu'on passe comme ça. Monial des crânes satisfaits a interrompu la guffette. Le truc des crânes satisfaits, c'est justement les gens qu'on cherche. On va voir s'ils sont pas dans le coin. La guffette, c'est qui ? Attendez, on va prendre juste elles. Est-ce qu'ils sont dans ce coin là ? Non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il n'y avait pas des trolls la dernière fois qu'on était ? Ah non, c'était des chasseurs Glendfatan. Alors on va y aller voir. J'aimerais bien les trouver quand même. Peut-être qu'ils sont dans le coin là. On n'avait pas exploré cette zone non plus. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Oh, bonjour. Wow ! Je ne m'y attendais pas trop à ça. J'ai été surpris. Bon, on va s'occuper d'eux. C'est triste mais j'aurais pu le faire éviter. Tu vas t'attaquer à lui. Et toi, tu vas t'attaquer à lui. On va se mettre en slow. Je crois qu'on en a déjà tué un. Non, ils sont juste sur. Boum ! Ouh, on a fait du dégâts. On va voir. 29 points. Boum ! Joli. Je trouve le son de la musique un peu fort là. Bon, ben voilà. Nous avons tué des serfs. Pas très fier de moi. Je n'avais pas trop envie de les tuer à la base. Mais bon. Il y a eu qui m'ont agressé. Ok. Ok, donc on va faire le tour. Ah ! Oh ! Anneau de protection. Robustesse plus 9. Reflexe et volonté plus 9. C'est sympatoche tout ça. On va voir. C'est tous ces trucs en bas là. Robustesse. Machin bidule. Anneau de cœur changeant pour faire domination, détermination plus 3. Je ne suis pas sûr qu'il ait très besoin de ça. Promesse de Gon. Je ne suis pas sûr de... Ah, tu as déjà un anneau de protection puissant. Ok. On a des dégâts. Déviation plus 9. Un anneau comme ça, ça va plus à un tank. Déviation plus 5. Voilà. Déviation plus 9. Il fait une déviation de 107. Et du coup, le déviation plus 5... On va peut-être le mettre à elle. L'extérité 3, réflexe 5. Ça, je garde. Robustesse, réflexe... Ouais. Ça va aller sur lui. Il a de la place. Ok. Il y avait juste sa main qui dépassait, en fait. Bon, alors. On va remonter vers le nord. On va se remettre en furtif. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Il y a un campement, là. On ne l'avait pas visité. Oh. Daraguer. Bonjour. C'est toujours un plaisir de voir des êtres civilisés sur la route. Détendez-vous. Une goth me pireviendra si des ogres se montrent. Je n'en ai pas tardé à quitter ces montagnes et à redescendre. Mais il me reste encore quelques provisions si vous avez besoin de quelque chose. Vous êtes qui, exactement ? Je m'appelle Taraguer. Je descends parfois à stalwart pour faire du commerce. Mes marchandises n'ont rien à voir avec celle d'iduran. C'est juste de provisions, d'ingrédients. Je suis venu ici pour respirer un peu l'air un peu après le raid. Je n'aime pas beaucoup les villes. Savez-vous quelque chose sur les bandits ? Oui, bien sûr. Les caravanes doivent emprunter la seule route qui mène au col. Un groupe de bandits s'est installé au nord d'ici, juste avant le virage. Les bons jours, ils se contentent d'exiger un péage. Sinon, ils vous coupent la tête. Personnellement, je fais en sorte de les éviter. Généralement, ils ne descendent pas de la montagne. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Du matos de campement, je sais... Ouais, on était déjà au max. H de combat. Grand bouclier exceptionnel. Léviation 16. Précision, moins 8. Ouais, mais j'ai déjà un bon bouclier, en fait. Et après, quelques potions de récupération, quelques crochets. Et réentraîner des personnages. Non, ça, je ne veux pas. J'en aurais plus besoin dans The Witcher de ça, d'ailleurs, mais... C'est pas grave. Alors, ouais, on avait quasiment fait le tour. Donc, on va remonter de ce côté-là. C'est bien ça. Là, on a une caravane qui s'était fait attaquer. Bah, tiens. Bonjour. Ok. Ok. Alors, toi, je... Non, tu vas rester avec ton arme. Tu vas t'attaquer à lui. Toi, tu vas t'attaquer à lui aussi. On a du mal à le shooter, ces trucs-là. Voyons voir. Voilà. Vous voyez, quand vous voulez... On a quelques petits problèmes de paralysie, mais... Voilà. Ça fait. Nickel. Bon, j'ai perdu un peu de PV, mais ça va. Raine grave. Et ça, c'était une caravane qui s'est fait attaquer. Donc... Ok. On est monté jusque-là. On va faire le tour vers le bas pour retourner à la batterie. Voilà. On va faire une petite sauvegarde rapide. On a vraiment une portée de vision faible, je trouve. Ça, c'est impressionnant. Alors... Y a-t-il des gens ici ? Bon, pour l'instant, il n'y a personne. Je pense qu'on peut aller ouvrir la porte, du coup. Cool. Merde. C'était quoi, déjà ? Attends, on va le rouvrir, vite fait. Marteau de Durgan, les murs de la batterie suivis par les disciples d'Abidon. Ok. Donc, le marteau de Durgan, sonné haut et fort, puisse le son grave. Voilà. Au loin, vous entendez le craquement du métal et le martel, ainsi qu'un corps en tournant un champ de travail. En forme de mur... En forme d'enclume, plutôt. Sonnerie retentive. Votre main vibre comme du métal que l'on vient de marteler. Vous vous retournez vers le bas de l'relief et vous voyez dans le panneau situé d'une part et d'autre du mur, les deux l'enclume s'animent. Des ogres et des guerriers de toute race se rassemblent pour combattre. Comme si leur forme et leur silhouette prenaient vie sous l'effet de la chaleur. Les minuscules personnages se déplacent et dansent, animés par l'allure vacillante de l'éclat d'un feu invisible. C'était les murs de la batterie en deuxième. Vous entendez le bruit sourd d'une sorte de mécanisme qui se relâche derrière la plaque. On va appuyer sur le bas-relief en forme de mur crâne-mé. Colise facilement sous la légère pression. Le doigt vous le guidez vers le haut, au-dessus du bas-relief en forme d'enclume et il se fixe. En dessous se trouve une profonde cavité en forme de mâchoire ouverte de dragon. Les disciples d'Abidon s'échinent à la forge et près des feux illuminent le minerai. Votre archos sort de la gueule ouverte et picote votre visage engourdi. On va examiner vite fait. La chaleur qui sort de la gueule vous empêche de vous en approcher, mais le bord de la cavité et la petite dentition qui l'entoure sont noirs dessus. Vous inhalez accidentellement de la vapeur. Elle est inodore, mais vous étourdit. Vous remarquez également que la langue du dragon est incendiaire. Elle est articulée et fixée à un morceau de silex. On va diviner du feu, non. On va utiliser une torche. Le feu absorbe la vapeur chaude en formant des volutes. Les yeux du dragon sont en feu et les flammes lèchent le bord de sa gueule. Quelques secondes plus tard, le panneau coulisse et les deux énormes portes s'ouvrent sur une grande salle. Yeah ! La classe ! On a réussi à ouvrir la batterie de Durgan. Ce que des choses, des gens n'ont pas réussi à faire en des centaines d'années. Énorme. Ouais, ça doit sentir très bon vu que ça fait très longtemps que ça n'a pas été ouvert. C'est un peu comme ouvrir les portes de la Moria. Melonne. Donc voilà, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de la batterie de Durgan. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit gavé de fantômes de nains. Vous allez voir, ça va être gavé déjà d'anciennes âmes de nains, à mon avis, et de fantômes. Il va falloir qu'on nettoie la forteresse pour pouvoir dire aux gens de Stallworth. Eh ! On vous a trouvé à une nouvelle maison. La batterie de Durgan, nous y voilà. D'ailleurs, il y a un truc qui s'est terminé là-bas. Visiteurs prestigieux, ok. Donc, la forge blanche. Descendez au sous-sol. Alors, on va explorer ça tout doucement, tout doucement. Il fait encore plus froid ici, ce n'est pas normal. Et avons-nous là ? Sa statue d'Abidon est marquée de rouille, mais ses grouilles et ses rivets semblent avoir été méticuleusement confectionnées. Ouh, il y a quelque chose là-bas. On a une émeraude et les mécanismes. Ah ! Nous avons mérité ce que nous avons. Grâce à l'acier d'Urgan, nos salles sont pavées d'or. Ça fait penser un peu à la montagne d'Erebor. Votre va-divinité déshonore Abidon et nous nuit à tous. Ses armes sont à nous, à moins qu'aucun de vous deux ne sache plus manier une épée. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu des esprits qui parlent ? Je pense que tout le monde les a vus, ne t'inquiète pas. Alors, on a un esprit qui est parti par cette porte. Ah, la porte qui se ferme dans la foulée. Intéressant. Et ici, nous avons les protecteurs de la batterie. Alors, on va se reculer un petit peu. Voilà, on se remet dans l'ordre. Parfait. On va les agrou. Voilà. On va mettre le fufu par là. Toi, tu viens ici. Toi, tu viens là. Oups, là ! On va se mettre en ralenti. On va balancer tout de suite une vague mentale pour les foutre au sol. Toi, tu vas me foutre au sol. Toi, tu t'attaques à celui qui est à l'arrière. Toi, tu vas nous faire un petit sort de la sorte. Et toi, t'attaques, t'attaques à celui qui est à l'arrière. Ok. T'attaques le dos. Voilà. Après, on est mort. Ça reste pas très compliqué. Voilà. Oh, ça va. On les a défoncés, dis donc. Alors. On va continuer à explorer tout ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a par ici. Oh. Les commandants vont finir par en venir aux mains. Vous avez vu le regard de ma rune ? Exandro a intérêt à se méfier. Il y a une bataille par ici. Ah, il y a du monde. On va aller explorer les autres pièces. En priorité, plutôt. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Sortez dehors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fleur de glace. J'aime pas aller fleur de glace. Bon, ici, 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 ici. Bon. Toi, tu te recules déjà. Toi, tu veux me balancer ceci. Voilà. Je pense qu'elle devrait arriver à s'en occuper. Ah, j'ai réussi à en paralyser un, c'est rigolo. C'est beau, il fait un coup de main, peut-être, à lui. Voilà. Bon, parfait. On y est arrivé, on n'a quasiment pas perdu de lui. Bien joué. L'eau primitive et de l'os de vaisseau. Merde, c'est pas lui que je voulais. Viens voir. On a quelque chose par ici. J'ai peur que ça soit piégé. On sait jamais. Qu'est-ce qu'on a là ? Affirmation quotidienne de concentration et d'efficacité. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Je pense que ça va être un grand donjon. Pendant plusieurs épisodes, on va rester dedans. Ça ne m'étonnerait pas, du moins. Alors, on va voir une lettre. Lettre à Zoltoun. Très estimé, grand argentier Zoltoun. Je vous écrivais avec colère et perspexicité. N'ai-je pas été un client loyal envers vous ? N'ai-je pas toujours fait preuve de blablabla ? Je suis arrivé à la batterie il y a 15 jours. Convaincu que j'ai... J'ai dit... D'argent. Ok, il y a un truc qui s'est mal passé avec des clients, on dirait. Et un bon gros diamant. Oula. Ok, superbe. On va rentrer là. Ok, donc... Il y a du monde là. Ok, alors... Toi, tu t'attaques à lui. Toi, tu t'attaques à lui. Toi, tu nous fais... Tout le monde est à portée, c'est parfait. On va le voir. On va plutôt y aller à le projectile magique, pour le moment. Wow ! Oh putain, il y avait un piège. Merde ! Je me suis fait avoir. GG. Bon, on va balancer du coup du sort. Ah bah non, on va aller... Ah putain, mais... Elle est morte-morte ou je rêve ? On va voir. Attendez, mais ils sont morts-morts. Piège, anneau de la mort, un échec, trois éraflures, cinq coups. Alors, elle s'est relevée. Mais du coup... Je suis inquiet là, honnêtement. On va essayer peut-être de soigner ce miss. Attendez, je vais lui faire un gros soin, bien bourrin, comme celui-là. Ah putain, il y a un flot de glace majeur en plus. On va essayer de lancer tout ce qu'on peut. Non, pas ça. Super. Ils vont se relever les deux autres ou pas, là ? Wow ! Ah oui, pardon, c'est mon timer. Yes, ils se sont relevés, mais ils ont pris... D'accord. Expression moins 15, moins 15 à toutes les défenses. Bon, du coup, on va se reposer. Putain de piège. Allez, petit repos. Ah ! Nous avons un nouveau rêve. Rien de particulier, on dirait. Bon, c'est bon. Tout le monde est revenu au niveau max et tout le monde va bien. Ok, bon, je vais m'arrêter pour cet épisode. Du coup, à prochain, on continue notre exploration de la batterie. Bon, ce premier niveau n'a pas l'air si grand que ça. Il y a des escaliers après. Je pense qu'il y a encore une pièce à peu près par là. Bref, on verra bien. Merci à tous de m'avoir rejoint. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la suite de nos aventures. Salut à tous.